et bonjour les chouchous voilà notre séance de lecture du jour aujourd'hui nous sommes mardi 16 juin on va continuer le son que l'on a découvert hier et souvenez-vous ce sont là c'est le son si mais qui s'écrit avec la toupie comme dans le mot repère habitation on se souvient ça chante alors pour faire un petit rappel un petit peu je te propose ici derrière mon cache quelques mots à lire pour t'aider j'ai fait les petits les petits arcs en dessous de chaque syllabe pour bien réussir à lire le mot syllabe par syllabe si tu as besoin sinon tu peux le lire d'une traite si tu y arrives donc je te laisse mettre pause pour lire ces quelques mots et ensuite on les lit ensemble c'est à toi alors on y va on va lire ces mots premier mot une acrobatie acrobatie tu vois bien ici le si une séparation séparation des i je fais la liaison là des i ni si a le des initiales une une disparition une disparition la patience la patience tu as vu que là ça chante en science parce qu'il y a une syllabe derrière si c'est à la fin du mot ça fait siens mais si c'est dans le mot ça fera siens d'ailleurs si je lis en faisant pas siens ce ça veut rien dire patience une condition une condition j'espère que tu as réussi à lire tous ces mots on va maintenant continuer avec son fichier je te laisse le prendre pour que l'on fasse les activités suivantes et on commencera par l'activité 5 je te laisse mettre pause pour récupérer ton matériel de quoi écrire un stylo donc c'est bien suffisant et ton fichier à l'activité 5 allez tu mets pause et tu te prépares alors l'activité 5 c'est une dictée de moins sous mon cache il y a la correction que l'on fera ensemble donc il y a plusieurs mots à écrire et bien sûr chacun de ces mots il y a le sens si qui s'écrit avec la toupie premier mot à écrire une pu-ni-sion une pu-ni-sion une punition tu mets pause et tu écris mot suivant une pu-ni-sion une pu-ni-sion une pu-ni-sion une pu-ni-sion tu mets pause et tu écris mot suivant écoute bien et je te donnerai des petits indices pour l'écrire correctement ce mot là impatient impatient en un seul mot attention il y a le son un devant le p de pas rappelle toi la règle de mbappé impatient impatient et un t muet à la fin de ce mot impatient un seul mot avec un t muet à la fin tu mets pause et tu écris dernier mot un dalmatien un dalmatien un dalmatien tu mets pause et tu écris allez on passe à la correction voyons un peu comment tu as écrit ces mots c'est pas facile alors premier mot une punition la syllabe pu la syllabe ni et la syllabe sion comme dans habitation j'espère que tu ne t'es pas trompé si tu as fait une erreur tu barres proprement ce mot et en dessous tu as de la place tu le recopie en vert en attaché en cursif à moi c'est en script mais évidemment toi tu j'écris en cursif mot suivant une à ni ma sion animation mot suivant c'était le plus difficile un patient alors regarde le 1 le 1 et bien il s'écrit avec le m et oui le nez se transforme en monstre souviens toi quand il est devant un p par exemple lorsqu'il est soit devant un m un b ou un p c'est la règle mbappé tu te souviens et alors le nez se transforme en monstre devant un patient impatient impatient et le t est muet indalmatien à la fin des mots ça chante cien dans le mot parce qu'il y a une lettre muette cien bizarre si tu hésites entre le son sien il suffit de dire le mot des deux façons différentes et avec le sens tu entendras le bon son tu entendras celui qui veut dire quelque chose dans le mot allez on passe maintenant à l'activité si ce sont des devinettes on a l'habitude des devinettes donc chaque petit trait correspond à une lettre écrit les en capital d'imprimerie de façon à bien voir le nombre de lettres que tu dois écrire et dans chacune des réponses à ces devinettes évidemment il y a le son si qui s'écrit t i alors 3 plus 4 égale 7 est une alors c'est quoi ça comme calcul avec un plus ça va être une as-tu la réponse oui une addition petit indice pour le mot addition il y a deux D il y a deux lettres D il y a un D muet addition je te laisse mettre pause pour écrire le mot devinette suivante 5 moins 1 égale 4 est une alors lorsqu'il y a le moins c'est qu'il s'agit d'une quel calcul on fait ? on fait une oui tu l'as trouvé sous-tra-c-tion sous-tra-c-tion allez mets pause et essaie d'écrire le mot tout seul devinette suivante le liquide magique que préparent les sorcières est une qu'est-ce qu'elles préparent les sorcières dans leur chaudron ? elle prépare une qui est magique on entend le son si tu l'as trouvé ? po-tion oui la po-tion magique po-tion tu mets pause et tu écris et enfin la dernière devinette oh elle est facile celle-là à l'école on s'amuse pendant la alors quand est-ce que vous amusez ? lorsque vous êtes dans la cour de tu l'as trouvé récréation bien sûr ré cré à sion ce mot est long mais il n'a aucune difficulté donc prends bien le temps d'écrire syllabe par syllabe pour ne rien oublier et à te relire c'est très important allez tu mets pause et tu écris le mot ré cré à sion c'est à toi c'est parti maintenant pour l'histoire de Taoki donc avec son livre de Taoki on va lire ensemble cette nouvelle histoire que l'on a découvert hier à travers l'illustration mais avec le texte on va peut-être avoir des informations plus précises c'est à ça que sert le texte à nous permettre de mieux comprendre et avoir des informations plus détaillées, plus précises avant de démarrer on repère ici le mot outil le mot outil ainsi tu connais maintenant toutes les techniques pour mémoire et ce mot pour mettre ce mot dans ton tiroir de mots qui est bien rempli maintenant en cette fin d'année donc à toi de l'épeler de l'écrire dans le ciel de l'écrire sur l'arboise de prendre la photo pour pouvoir ensuite mettre ton étiquette ainsi dans ton tiroir de mots allez je passe à l'histoire de Taoki comme d'habitude je vais te laisser lire l'histoire tout seul tranquillement tu prends bien ton temps et pour que tu comprennes bien ce qui se passe je te raconterai moi aussi l'histoire juste après mes pauses et je te laisse lire bonne lecture allez je vais te lire moi aussi l'histoire je te laisse passer ton doigt ou ta règle sur le début de l'histoire et je vais démarrer tu suis en même temps que moi depuis l'apparition de Taoki dans la bibliothèque au début de l'année les journées n'ont pas manqué d'animation Taoki s'est pris d'affection pour Hugo et Lily mais il doit rentrer chez lui pour retrouver sa famille il a invité ses deux amis à passer les grandes vacances dans son monde ainsi la séparation ne sera pas trop difficile mais il y a une condition pour faire ce voyage ils doivent partir par où Taoki est arrivé par le livre quelle préparation le livre est placé soigneusement par terre tous les trois sont équipés d'un gros sac à dos avec leurs affaires de vacances des larmes de joie et d'émotion accompagnent les au revoir à leurs parents ils sont prêts et impatients Taoki tient ses amis par la main ils sautent à pieds joints et un nuage de fumée masque leur disparition waouh elle est magique cette histoire allez voyons si tu as bien compris notre histoire de Taoki mais je n'en doute pas en prenant maintenant ton fichier à la page de l'activité 7 je te laisse te préparer mes pauses et on voit ça ensemble c'est parti alors entoure la bonne réponse si tu veux faire ce travail tout seul parce que tu t'en sens capable et bien il suffira que tu lises les phrases les deux propositions et que tu entoures la bonne proposition qui est dans notre histoire dans ces cas là tu peux mettre pause et faire ton travail tout seul si vraiment la lecture est trop difficile pour toi je vais lire les phrases allez si tu es prêt à travailler seul tu m'époses les autres on continue Taoki est apparu pour la première fois dans la cantine la bibliothèque entoure la bonne réponse aujourd'hui tous les trois partent pour le monde de Taoki l'école facile et enfin le départ se fait à travers un tableau un livre tu entoures ça y est ça y est ? allez on passe à l'activité huit écris une phrase pour répondre aux questions donc tu vois on te pose quatre questions chaque réponse se trouve dans le texte de l'histoire de Taoki donc soit tu te souviens et tu arrives tout seul à trouver la réponse à chaque question soit tu peux reprendre ton livre ton texte et retrouver la réponse dans ce texte première question pourquoi Taoki doit-il rentrer chez lui ? ah bonne question te souviens-tu pourquoi Taoki doit rentrer chez lui ? tu commenceras ta phrase par soit le mot parce que ou le mot qui est plus rapide car et ensuite évidemment tu écris la réponse tu m'époses tu cherches tout seul moi ensuite je te donne la réponse c'est à toi alors pourquoi Taoki doit-il rentrer chez lui ? regarde en fait ici moi derrière mon cache j'ai mis le passage du texte de Taoki où il y a la réponse il doit rentrer chez lui pour retrouver sa famille donc normalement tu as écrit ici car il doit retrouver sa famille alors tu as repris la phrase du texte mais moi je dois bien comprendre que tu as compris qu'il doit retrouver sa famille question suivante que vont faire Lily et Hugo chez Taoki ? alors même chose tu écris ce qu'ils vont faire parce que tu t'en souviens ou tu recherches dans le texte la phrase qui va te donner la réponse tu m'époses c'est à toi alors voilà le passage du texte qui permet de trouver la réponse que vont faire Lily et Hugo chez Taoki il a invité ses deux amis à passer les grandes vacances dans son monde donc la réponse c'est ça ils vont passer les grandes vacances dans son monde dans le monde de Taoki question suivante alors cette question et aussi la dernière il y a une petite étoile ça veut dire que ces questions tu peux les faire à l'oral à tes parents si tu le veux ou alors à l'écrit moi je vais te proposer de toute façon la réponse comment peut-on se rendre dans le monde de Taoki allez tu mets pause et tu cherches alors comment peut-on se rendre dans le monde de Taoki en prenant l'avion non le train non plus ils doivent partir par où Taoki est arrivé par le livre ils peuvent se rendre dans le monde de Taoki en entrant dans un livre par le livre c'était la bonne réponse d'art hein dernière question qu'emportent les enfants avec eux ça veut dire qu'est-ce qu'ils emportent qu'est-ce qu'ils doivent prendre avec eux pour aller dans le monde de Taoki qu'emportent les enfants avec eux tu m'époses tu réfléchis tu écris ou tu le dis à l'oral c'est à quoi alors ma réponse que j'ai prise dans le livre dans le texte de Taoki tous les trois sont équipés d'un gros sac à dos avec leurs affaires de vacances donc il fallait écrire ils emportent un gros sac à dos avec leurs affaires de vacances par exemple voilà pour l'activité 8 elle n'était pas facile j'espère que tu as quand même réussi à faire le plus possible et on va terminer par l'activité 9 décris en quelques phrases le monde de Taoki que tu imagines et dessine-le à ton avis lorsqu'ils ont traversé le livre et qu'ils arrivent dans le monde de Taoki à quoi ressemble ce monde de Taoki tu peux m'écrire une phrase ou deux phrases qui m'explique comment est ce monde et puis tu fais un joli dessin qui me raconte comment est ce monde de Taoki donc là je te laisse faire tout seul cette activité 9 elle n'est pas facile pour écrire les deux phrases tu peux te faire aider de tes parents tu écris comme tu entends sinon essaye le plus possible d'utiliser les mots que tu connais des mots que tu sais écrire ou n'hésite pas non plus à reprendre des mots qu'il y a dans le texte pourquoi pas pour pouvoir les réutiliser allez c'est à toi de travailler et moi je te fais deux gros bisous puisque ton travail de lecture ensuite sera terminé pour aujourd'hui bravo les chouchous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau travail bye